Recevoir une assistance médicale pré-hospitalière partout et tout le temps, c'est possible. Depuis trois mois, le SAMU du Liban propose ce service via une application spécialement dédiée, moyennant un abonnement de 18 dollars par an. L'idée fondamentale de ce service, c'est de combler le vide qu'il y a entre le moment d'urgence et le moment de l'arrivée de l'ambulance à l'hôpital ou le moment de l'arrivée à l'hôpital du patient. Grâce aux données renseignées sur l'application, l'infirmière qui prend l'appel peut localiser le patient et connaître ses antécédents médicaux, de quoi gagner un temps précieux en cas d'urgence. Ça prend une minute, une minute et demie maximum pour évaluer la gravité du cas et pour qu'en cas où c'est un cas grave, qu'elle le fasse rapidement pour qu'il soit régulé par le médecin régulateur qui est dans la même salle. En fonction de la gravité des symptômes, il contacte la Croix-Rouge ou la Défense civile pour transférer le patient à l'hôpital. Au total, 7 assistants de régulation médicale et 8 médecins se relaient 24h sur 24, 7 jours sur 7. Un projet d'envergure réalisé grâce à la coopération du SAMU de Paris qui a formé le personnel. Nous avons fait une première session en ligne avec nos infirmières et nos médecins et urgentistes que nous avions recrutées au préalable. Puis cette équipe même est allée en octobre à Paris pour faire un stage en immersion dans le SAMU de Paris et dans le cadre du centre de formation des assistants de régulation médicale, tous chapeautés par l'APHP, l'assistance publique hôpital de Paris. Au total, 12 000 personnes sont déjà adhérentes. Une initiative précieuse alors que la crise économique et celle du secteur médical dissuade de plus en plus de Libanais de se faire soigner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.